Hello la famille et bienvenue dans l'épisode 2 de notre road trip Tout se passe bien, le temps est excellent, les températures caniculaires On vient de passer une nuit digne d'un hôtel 4 étoiles Voilà, ça commence bien Nous voilà donc arrivés à Prince-Georges, alors il pleut toujours Et Prince-Georges c'est une ville qui a été construite en 1915, un an après l'arrivée du train ici dans le nord Je vous aurais bien montré des trucs sympas et tout mais on a lu pas mal de trucs dans les guides et en fait Ils disent ça craint Ouais, ils disent clairement que Prince-Georges n'a pas grand chose pour elle comme ville Donc on va voir ce qu'on vous trouve Petit update, Prince-Georges a été construite en 1915, la ville de Prince-Georges Mais ça c'est quand les Européens sont arrivés Avant ça il y avait évidemment des Premières Nations qui étaient ici C'est le territoire d'un peuple Première Nation dont je ne prononcerai pas le nom pour ne pas l'écorcher Mais je vous l'écrirai ici Après une journée Des heures de route Des heures de route et une journée entière sous la flotte Il n'a pas arrêté Le soleil est revenu Il n'a pas arrêté Et nous voilà en route pour notre premier trail des rocheuses Berg Lake Trail, on part pour 4 jours et 3 nuits et 42 km en tout, 1500 mètres de dénivelé positif. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il a beaucoup caillé la nuit, je me suis caillée la deuxième nuit, Rondole s'est caillée la troisième nuit. Mais les vues, incroyable. Mais les vues en valait la peine. Vous les avez vues. Au final, on a marché un peu plus loin que le dernier camping, donc c'était plutôt genre une cinquantaine de kilomètres en tout. Et j'ai hâte au prochain ! Aujourd'hui, on quitte le parc provincial du Mont Robson. Mont Robson qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on se dirige vers une autre région placée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Jasper City ! Et rien ne vient de près ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nous voilà donc bien arrivés dans le parc provincial de Jasper. Jasper. Ici, nous avons plus précisément Pyramide Nantes avec Pyramide Lake. Et plus loin là-bas, il y a Patricia Lake où nous étions allés avec mes petits parents l'année dernière. ... Jasper. Jasper ! Un petit tour ! Un petit tour sur Jasper ! ... ... Jasper, tu fais partie des Rocheuses en général. Et les Rocheuses... ... 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 ouverte en 1881 quand ils ont commencé la construction du train qui allait traverser le canada qui allait relier l'est du canada jusqu'à vancouver c'est le moment où les bourgeois de l'est en fait ont commencé à découvrir jasper grâce au train et la société de train il y a plein de touristes qui sont venus ici à part que c'est hyper cher c'est super mimi et il fait méga beau on hésite à aller se baigner mais c'est un tout petit peu trop froid balade de santé aujourd'hui on part pour la vallée des cinq lacs à deux heures de route de marche plutôt et histoire de réchauffer les courbatures de nos quatre jours de rando à berg lake pour après se tirer enfin correctement voilà pas du tout fait il fait un peu moins chaud aujourd'hui d'où ma grosse écharpe mais il pleut pas donc c'est cool je tiens préciser que c'est la première fois que j'ai le droit de m'asseoir dans ce siège dans ce fauteuil ultra confortable que Rodolphe ne voulait pas prendre en repris notons-le bien oui oui nous voilà bien arrivés au wakiti campground de jasper national park ici clôture l'épisode 2 de notre repris en fait on espère que ça vous a plu on vous fait des bisous et on vous dit à l'épisode suivant ciao